les amis bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui je me retrouve avec mon poteau christophe et on va vous présenter donc les dalkouistes d'EQ10 avec un petit ensemble Yamaha très juteux et raffiné laissez moi rigoler parce qu'en fait j'ai le masque alors du coup je suis un peu perturbé ne vous inquiétez pas christophe comment ça va aujourd'hui ça va très bien ça va très bien heureux de cette deuxième collaboration avec toi sur ta chaîne alors à ton bouche toujours un plaisir alors la chaîne de nico à style la chaîne youtube de nico à style la chaîne qui a du style ah merci merci ça fait plaisir voilà la chaîne qui a du style alors attends montre nous un peu tout ça on va voir qu'est ce qui se passe alors pour ceux qui ne les connaissent pas donc les enceintes dalkouistes d'EQ10 qui font partie des enceintes on va dire entre guillemets les plus légendaire de la i-fi d'accord donc 1972 pour les pour les premières là ici une version avec le pied on va dire massif parce qu'il y a eu aussi une version light avec des petits pieds j'allais te dire si on peut passer de l'autre côté parce que là avec le fojot on va pas très bien là on regarde peut-être par là là ce sera peut-être mieux pour revoir un petit peu vas-y donc le modèle avec les trois pieds les enceintes dont le look pour ceux qui les connaissent ne sont pas sans rappeler les quad ESL 57 qui sont des panneaux électrostatiques mais les enceintes dalkouistes c'est pas du tout pareil ce sont des panneaux électrodynamiques donc des panneaux électrodynamiques à cinq voies dans lesquels beaucoup de travail a été effectué sur la mise en phase des haut-parleurs et l'alignement des haut-parleurs d'accord donc là très spécial on voit pas très bien mais du coup alors ici on a on a quoi comme haut-parleur alors en bas on a un boomer de 25 cm d'accord qu'on retrouve aussi sur les enceintes de la marque advent le boomer est dans une charge close et monte jusqu'à 400 hertz il est pris ensuite prend le relais un haut-parleur de 13 cm de chez philips on va dire qui est un couple heures et ce couple heures donc couvre la bande de fréquence de 400 hertz à 1 kilo hertz il est ensuite relayé par un médium à dôme de 50 mm qui va détailler les harmoniques supérieures avant de passer le relais à un twitter à dôme et ce twitter à dôme va lui même passer le relais pour les extrêmes aigus à un twitter piezoélectrique qui va assurer la cinquième voie est donc montée selon le fabricant à 27 kilo hertz alors là le haut-parleur piezoélectrique n'est pas monté sans rien il a une partie filtre à lui d'accord donne son impédance c'est à dire son impédance n'est pas prise sur le haut parleur qui vient en dessous de lui parce que les twitter piezoélectriques n'ont pas d'impédance donc voilà et avec donc il ya le filtre qui est dédié que tu peux filmer si tu veux on va regarder ça on va essayer de rire la grille donc filtre à cinq voix relativement complexe avec pas mal de résistance pour ajuster les niveaux alors au passage le filtre sur cette enceinte est resté absolument d'origine voilà d'accord dire que bon on en voit qui ont été plus ou moins remaniés de nouveaux condensateurs je les laissais entièrement d'origine avec des modifications n'ont aucune aucune fin c'est il y en a qui les modifient alors alors que l'enceinte est absolument d'origine voilà il n'y a que les suspensions des haut-parleurs de base qui évidemment bien sûr ont été refaites sans ça tous les autres haut-parleurs ont été vérifiés et vraiment tout est d'origine dans les enceintes voilà d'accord enceintes qui ont demandé paraît-il de nombreuses années de mise au point en comparant donc un instrument enregistré en réel avec le rendu des enceintes un peu comme faisait cabas non à l'époque oui oui il ya pas mal de constructeurs qui ont paraît-il fait ça en comparant directement un instrument avec leur production ouais elles ont été conduits en collaboration entre john dalquist et saül marrantz 1 de la firme marrantz voilà d'accord le fameux et donc sont des enceintes qui sont restés en production pendant plusieurs décennies alors au niveau des pièces détachées je pense qu'on arrive encore en trouver et quand on connaît assez bien les haut-parleurs dedans dont les boomers de marque advent on peut en trouver dans des enceintes advent le haut-parleur phillips de 13 cm est un haut-parleur assez répandu un peu plus difficile de trouver les médiums à dôme et twitter à dôme mais ce sont des twitter de provenance d'enceinte allemande donc ça peut se trouver d'accord un copier de zoo électrique de chez motorola on trouve sans problème donc en fait 2 euros 50 c'est pas trop difficile à remettre en restauration de ces enceintes là pour ceux qui veulent changer les condensateurs c'est pas non plus très très compliqué parce que un il ya de l'accès et deux il doit y avoir cinq condensateurs électrolytiques dedans donc c'est pas la mort du petit cheval pour changer tout ça ça marche ça marche voilà voilà et elles font combien niveau poids là les enceintes elles font une trentaine de kilos je pense d'accord entre 25 et 30 tout compris avec les pieds en tout cas c'est un peu ces designs quand même comment elles sont assez design voilà donc il ya un tissu noir des montants en bois massif et donc une grille en dessous qui cache les haut-parleurs d'accord et donc là tu veux donc après tu quand on va faire une petite écoute ce sera donc avec là ça sera avec le l'amplificateur et le préamplificateur yama c4 m4 un bel objet un grand classique des années 80 deux fois 120 watts une assez belle musicalité que certains trouveront peut-être un peu sec mais bon qui marche pas mal ça réveille les enceintes quand même c'est important voilà qu'il y ait à la fois des watts du courant pour réveiller un petit peu les enceintes de la réserve je te filme un peu abigo c'est normal il faut que je te vois dans ma caméra c'est très important pas mal de possibilités d'équalisation aussi sur le yama sont pas de simples boutons graves aigus il ya des fréquences réglables pas mal de filtres c'est assez précis en fait oui un bel appareil justement et ça sera peut-être on va dire pas inutile avec des enseignes comme les dalquist qui sont réputés manquer un peu de basse c'est d'ailleurs pour ça que dalquist ouais avait sorti inquiet son basse dédié avec un filtre spécial je crois qui coupé à 80 hertz de mémoire pour compléter les panneaux oui pour aller avec dans l'extrême grave au niveau de la fréquence donc effectivement selon la pièce le placement l'amplification la source il ya des fois un grave des fois un grave un peu light voilà mais cela dit à mon avis une très belle scène sonore une pièce qui est pour qu'elle soit dans une grande pièce ça remplit bien la pièce ouais 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 ça remplit bien la pièce la pièce recommandée une centaine de mètres carrés 25 30 un petit peu comme ici et beaucoup de détails dans les aigus et des enceintes qui finalement ne sont pas construites de briques et de broc avec un assemblage de haut-parleurs hétéroclite mais les haut-parleurs sont bien placés c'est dommage qu'on voit pas un peu l'intérieur des enceintes mais bon après c'est pas très pratique il ya des grilles enlevé et le tissu enlevé donc voilà globalement des enceintes très intéressantes on va dire relativement légendaire dans le domaine de la nifi moi je ne connaissais pas les amis je ne connaissais pas cette marque là un produit à découvrir voilà un produit à découvrir et qu'on va se faire d'ailleurs un plaisir d'écouter une petite écoutée j'ai pas vu hein on va faire une petite écoute on va mettre deux trois sons voilà et comme ça on va voir un petit peu ce que ça va donner et on fera un petit un petit débrief à la fin voilà voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous a vous a plu pour la présentation et sachez qu'il y en aura d'autres parce qu'il ya beaucoup de il ya beaucoup de matériel à essayer surtout christophe qui est un grand passionné de hi-fi et qui a beaucoup de matériel aussi à nous à nous faire découvrir et je trouve que c'est assez c'est très intéressant et la hi-fi ça au final c'est là qu'on voit qu'il ya c'est à l'infini il finit qu'est ce que des fois je suis un peu perché quand même allez bisous les amis tcha tcha passez une très belle soirée